et en communication et porte-parole. Dans les prochains jours, des moyens des transports seront mis à la disposition de ses compatriotes qui désirent retourner au pays en croire l'esprit de se communiquer du ministère des Affaires étrangères de la RDC. La cérémonie de remise des actes juridiques créant et autorisant les fonctionnements des écoles maternelles primaires et secondaires la grâce dans la commune urbano-rurale de Kissinsault et la mécanisation des personnels enseignants a été présidée par le ministre de l'EPST, Tony Moaba. Les précisions avec José Païtombe. Ils pourront dès la fin de ce mois d'avril, juire du résultat de leur dur labeur, le 29 enseignants des écoles maternelles primaires et secondaires la grâce dans la commune de Kissinsault ont été mécanisés et les écoles désormais reconnues à travers un acte juridique. Fruit de l'aboutissement d'un plaidoyer porté personnellement par la première dame de la République, l'attente aura été longue pour ses enseignants et ce jour, marque irréversible devant la fin de leur calvaire. Les enseignants, dont 6 de l'école maternelle, 9 de l'école primaire et 14 de l'école secondaire, vont bénéficier de la prise en charge par les trésors publics à travers le paiement des salaires et leurs familles respectives pourront dès lors bénéficier gratuitement des soins de santé de qualité à travers la mutuelle de santé des enseignants. Pour ce mois d'avril, immédiatement après cette cérémonie, nous allons déclencher la paie des enseignants et nous accorderons immédiatement les frais de fonctionnement pour cette école. Dès les premiers instants de sa visite dans ces écoles, la présidente de la fondation, Denis Niaque Routi-Sekedi, s'était engagée à offrir aux élèves de ces coins de la capitale un cadre approprié d'apprentissage et encore enseignant des meilleures conditions de travail. Comme dans ses habitudes, Denis Niaque Routi-Sekedi a suivi le processus y conduisant avec intérêt. Distinguées Premières Dames, nous manquons des mots pour exprimer notre joie. Du fait que vous ne nous oubliez jamais. Par votre fondation, Denis Niaque Routi-Sekedi, vous avez posé la première pierre de la construction de ce complexe scolaire. Vous avez suivi l'évolution de la construction. Vous êtes venu inaugurer ce bâtiment. Vous voici encore pour d'autres bienfaits. C'est donc nous vous remercions du fond de nos cœurs. Le ministre de l'EPST, Tony Mouabaka-Sekedi, a également profité pour lancer officiellement la remise de diplômes d'État dès l'édition 2015, à présent disponible pour l'ensemble de la République. Pour la première dame de la République, Denis Niaque Routi-Sekedi, construire, réhabiliter et équiper les écoles, c'est accompagner les gouvernements dans la gratuité de l'enseignement de base, en donnant l'opportunité à un grand nombre d'enfants d'avoir accès à un enseignement de qualité et aussi donner à ceux qui dispensent ces savoirs, effaçant l'élite des deux mains, le respect et la considération qui leur sont dues. Le ministre de la Communication et Média a enrichi en audience le représentant légal de la mission évangélique Les Moissonnaires du Seigneur, une église basée à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Suivez. Le cabinet de travail de la Gombe, que le ministre Patrick Mouyaya a accordé une attention soutenue aux doléances du pasteur Pierre Kungua Ilunga, dont l'église est propriétaire d'une chaîne de télévision et d'une station de radio dénommée MST-TV. Ce pasteur a présenté au ministre la situation qui prévaut dans son média. La chaîne de l'église Les Moissonneurs du Seigneur Aimé, qui aimait à Lubumbashi, l'homme souhaite également arroser tout l'espace grand Katanga. Pour ce faire, il faut remplir un nombre de conditions. Il est donc venu à la source pour connaître deux conditions à remplir. On est venu voir son excellence, monsieur le ministre de la Communication Média, pour échanger un peu, comme celui qui s'occupe de la masse média au niveau du pays. Nous aider un peu sur la technique, comment stabiliser notre chaîne, qu'est-ce qu'il faut faire, et demander quelques conseils. Nous avons été bien réussis et nous sommes sortis très satisfaits. Ces pasteurs étaient accompagnés de dix autres hommes des dieux. Le pasteur Bienvenu Matenda et le pasteur Buenaserj Kaseke de Kinshasa. Ces hommes du ministre lui ont également félicité pour sa vision, basée sur le changement du narratif, la loi Mouyaya, et tous ceux qui tournent autour du secteur de médias d'une manière générale. Ils sont revenus sur la manière dont le chrétien doit servir, à la fois la nation et l'église, avec l'élargissement de ces médias sur tout l'espace grand Katanga. Un important nombre de chrétiens pourront désormais suivre. La prédication de Dieu à travers le média MS-TV. Pour améliorer la santé de son personnel, la RTNC échange avec plusieurs mutuelles de santé pour une meilleure prise en charge de ses agents et cadres dans les jours à venir. Les détails dans ce reportage de Maden Moubang. La santé du personnel de la RTNC vaut la qualité et le rendement du service tant attendu. Soucié de cette évidence en faveur de ses employés, le comité de gestion de la RTNC, établissement de services publics, tient à la mise sur pied d'une mutuelle de santé pour une bonne prise en charge sanitaire. Une option s'aligne dans le sens de la couverture de santé universelle. La RTNC reçoit les sollicitations de plusieurs mutuelles de santé disposées d'offrir le soin de santé de qualité aux agents et cadres de cette chaîne nationale. Parmi les structures soumissionnaires, on a enregistré Activa Santé Plus, spécialisé en soins de santé et l'assistance funéraire. La mutuelle Isanga et l'hôpital Akram offrent un prix abordable. Ndonga, la service et l'Echa offrent des services de pompe funéraire. La RTNC, qui est une institution d'État, est l'une des entreprises étatiques avec lesquelles Activa souhaiterait vraiment travailler dans un partenariat équilibré, gagnant-gagnant. Nous venons leur présenter ce que nous offrons comme service, qui est la mutuelle de santé. Nous sommes le pompe funéraire de l'Echa. Nous accompagnons les familles endeuillées pour leur permettre d'enterrer leurs proches avec dignité et respect. Compétition de mutuelles de santé au profit du personnel de la RTNC en attend au mieux le plus offrant pour gagner les marchés. Investir dans les infrastructures et dans les sociales, la province du pays met en place des projets bancables pour garantir un développement durable. Les Kassaïs centrales s'appuient sur la Caisse nationale de péréquation pour se remettre dans le sens de la marche. Les autorités ont échangé hier le détail dans ce reportage d'Yvette Maktim. Les Kassaïs centrales met en exergue dans son plan d'action provincial les routes d'interconnexion entre territoires appuyées des projets agricoles, incluant la transformation soutenue par les secteurs énergétiques. Les gouverneurs de la province du Kassaïs central, John Kabea Shikai, a soumis jeudi 27 avril 2023 ce vaste chantier au directeur général de la Caisse nationale de péréquation, Jacques Kokomoulongo, pour sa matérialisation. Notre échange avec les DG de la Caisse de péréquation, c'était tout simplement au niveau de la présentation des différents projets de ma province. Comme nous avons la Caisse de péréquation dans son pourcentage, je pense que pour ma province, il nous a accordé 4%. Et puis dans les 4%, nous allons présenter les projets phares. Ce que je vous parle aujourd'hui, là, ce sont des projets phares. Les priorités seront examinées par trimestre. Assurance de Jacques Kokomoulongo, directeur général de cette Caisse de solidarité. Administrativement, je n'arrête pas de le répéter, nous sommes bien prêts, mais financièrement, on est obligés de suivre les procédures du ministère des Finances et du Budget. Donc une fois qu'ils seront prêts pour nous servir, évidemment, ce fonds de péréquation, les 4% du Kassaïs central sera mis à leur disposition, sans problème, en suivant évidemment les procédures de paiement par trimestre, parce que nous avons 4 trimestres. En dehors de son rôle d'appuyer les développements socio-économiques de province, en réduisant la fracture, la Caisse nationale de péréquation participe à la diversification de l'économie dans les entités territoriales décentralisées. L'heure est à la Charte de l'Union Sacrée de la Nation. Le gouverneur du Congo central s'est attelé à cette tâche. Il a réuni les forces de l'Union Sacrée du Congo central. A cet effet, il suivait. Tous pour le pouvoir, unions pour la défense de la partie. Les partis politiques membres de l'Union Sacrée pour la Nation s'y sont engagés à offrir à Féléti Sekedi un deuxième mandat avec une victoire écrasante. Une matinée politique organisée à Matadi ce lundi 24 avril a réuni les membres de cette plateforme politique branche Congo central en vue de vulgariser la charte signée à Kinshasa le 5 avril courant sous la houlette du gouverneur de province, docteur Gibbon Dundongidi, qui s'est affirmé depuis son élection comme l'une des figures politiques les plus fédératrices du Congo central. Prenons la parole, le chef d'exécutif provincial a réussi à captiver l'attention de l'assistance. Pour Gibbon Dundongi, les membres de cette famille politique doivent se mettre en ordre de bataille pour la réélection du président Tisekedi en décembre 2023. Yango, Lelo, initiateur. Il y a Union Sacrée pour la Nation. Aujourd'hui, l'initiateur de l'Union Sacrée de la Nation c'est le président de la République, Félix Antoine Tisekedi Tulumbo. D'abord, c'est qu'on a failli ! On ne va pas en guerre en ordre dispersé. On va en guerre en étant rangé. Et donc l'objectif de cet après-midi, c'est non seulement une matinée ou une après-midi politique, mais c'est aussi une activité pédagogique. Les Congo central est la première à populariser la charte dans tous les pays depuis sa signature par le Présidium et les responsables de partis et régroupements politiques des lignes sacrées de la Nation. L'on a noté la présence d'une marée humaine venue de tous les coins de la ville portière d'Oma Tadi pour la circonstance, non seulement politique, mais aussi pédagogique, pour transmettre la vision politique de chef de l'État à sa base du Congo central. Un business forum organisé par l'AMSCO-RDC a évalué l'impact du capital humain dans l'économie nationale. Plusieurs panélistes ont abordé différentes thématiques en rapport avec cette question du capital humain. Nous dit Edi Tchala. Pour du thème de la croissance à l'émergence, quel rôle pour le capital humain ? Les participants à African Management Service Company AMSCO Business Forum ont eu droit à plusieurs panels portant sur comment le capital humain peut contribuer à la transformation économique de la RDC, comment ce capital humain peut assurer la compétitivité et la pérennité des entreprises et pourquoi fallait-il investir dans le capital humain ? Un questionnement pour lequel le directeur général d'AMSCO pour la RDC essaie de donner des éléments de réponse. Le développement du capital humain est une question centrale, non seulement pour l'économie de la RDC, mais également pour toutes les économies qui se trouvent au sud du Sahara en Afrique. Donc il est grand temps pour nos économies de considérer cette question comme une priorité et nous, à AMSCO, nous la mettons au cœur de nos activités. C'est pour cela que le forum de ce jour a été organisé. Nous organisons divers forats à travers l'Afrique et nous sommes à notre premier forum à RDC, mais bien entendu, c'est une initiative qui démarre principalement nos activités dans ce sens-là, dans ce pays, dont nous aurons l'avenir d'autres forats qui seront organisés à RDC. Des panélistes sortis du milieu des affaires, de la gestion des ressources humaines, ont partagé leur savoir et l'expertise à AMSCO Forum. African Management Service Company est déjà présent dans 29 pays africains et en République démocratique du Congo. Il collabore avec 50 entreprises publiques et privées dans les recrutements et la gestion des emplois des expatriés. Vers une collaboration entre l'Agence nationale de promotion des exportations et l'Agence des exportations afriques du Québec. Elle va porter sur les exportations des produits agricoles made in Congo, nous dit José Baytom. L'Agence nationale des promotions des exportations veut s'associer à l'Agence des exportations afriques du Québec pour la promotion et exposition de produits congolais au Canada. Le directeur général de l'ANAPEX, Mike Tambelou Bemba et Alain Carrier, conseiller espère des exportations afriques du Québec, ont tablé sur la possibilité des collaborations pour promouvoir les potentialités économiques de la République démocratique du Congo au Canada et développer des relations d'affaires entre les deux pays à travers l'ANAPEX. Les deux interlocuteurs ont aussi abordé la question relative aux études à mener et des informations à partager sur le caractéristique et besoin de marchés congolais et canadiens. Je pense qu'elle peut attendre à ce qu'on puisse promouvoir le potentiel de la RDC auprès des entrepreneurs québécois afin qu'ils soient incités à venir sur le marché. Nous, nous sommes toujours ouverts à recevoir les gens d'ANAPEX et puis de voir un peu les mettre en relation avec les partenaires, les meilleurs partenaires potentiels. L'ANAPEX, je pense, c'est une organisation qui me semble très bien structurée, donc qui est très professionnelle. Je pense que c'est une très belle organisation. Les potentiels énormes de la RDC séduisent de plus en plus. L'Agence nationale de promotion des exportations est plus que déterminée à vendre en bien l'image de produits congolais qui doivent avoir une place de soie dans la compétitivité sur les marchés internationaux. 250 sacs de ciment, dont le gouvernement provincial du Maniema a rémis aux musulmans pour la construction de la mosquée centrale de Kindou. C'est les ministres provincials en charge de la santé qui assument l'intérim du gouverneur en mission qui a présidé la cérémonie. Instructions du gouverneur intérimaire du Maniema Afanides Bangala. 250 sacs de ciment ont été rémis ce mercredi 26 avril 2023 à la communauté musulmane par les biais de ce ministre provincial de la santé, Kibungi Moutanga Jr., qui assure l'intérim du gouverneur en mission pour la construction de la mosquée centrale de Kindou. Kibungi Moutanga Jr. a rappelé la volonté du gouverneur qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Chilombo, basé sur le développement à la base. Ce, avant de préciser, l'accusé de réception de l'État de besoin adressé au président de la République pour la construction de deux grandes mosquées, notamment à Kindou et à Kassongo, au Maniema, Cheikh Idi Omari, imam responsable de cette mosquée qui a réceptionné cette dotation du gouvernement provincial, a salué ce geste en assurant l'autorité d'une bonne utilisation de ces sacs de ciment de manière rationnelle. Il s'est de souligner que cette mosquée est en train d'être construite sur une superficie de 924 mètres carrés avec les cotisations des fidèles musulmans. Les dons du gouvernement provincial contribuent grandement à la solution. En annexe, des sanitaires, une morgue, sont prévues. Le ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention a réuni tous les intervenants pour le débit imminent de l'accouchement gratuit. Une urgence pour la couverture santé universelle qui commence d'abord à Kinshasa. Les précisions avec Edi Tchala. Les responsables des établissements publics de santé, ceux de l'administration, de l'inspection générale de la santé, ainsi qu'autres experts, étaient jeudi en face du ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, Dr. Roger Kamba. Il était question pour le ministre de s'entretenir avec eux sur l'évolution du programme de la gratuité des accouchements et son démarrage à grande échelle dans les jours à venir. Faisant l'économie de leurs échanges avec le ministre de la Santé, le secrétaire général Ramazan Yuma a indiqué que le ministre les a invités à un travail d'équipe et à se préparer pour le démarrage d'ici peu de la gratuité des accouchements à Kinshasa d'abord et dans les provinces ensuite. C'était aussi l'occasion pour nous dire que nous devions désormais travailler ensemble dans la perspective de la couverture santé universelle et qui sera lancée bien sûr comme vous le savez par la gratuité des accouchements. Et donc aujourd'hui il a profité aussi pour nous donner quelques informations utiles par rapport au démarrage de ce projet en se disant c'est vrai que le projet je ne dis pas démarrage parce que le projet a démarré déjà à la ville de Kinshasa et dans certaines provinces mais là c'est vraiment le démarrage à grande envergure en commençant par la ville de Kinshasa sur l'ensemble de la ville et puis le passage à l'échelle dans d'autres provinces. Lorsque le chef de l'État va prononcer son discours le 30 juin il va donner le message de l'effectivité de la gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa et nous y travaillons les ressources sont là et il est question maintenant de nous organiser de façon optimale pour que l'implémentation de cette activité s'efface correctement. A Ancoua, le secrétaire général à la santé d'ici le 30 juin le programme de gratuité des accouchements sera opérationnel à Kinshasa avant de s'étendre dans les autres provinces. Mesdames et messieurs c'est la fin de ce journal réalisé par Mamita Banguru et Peshou Moubenga Ya Kassongo la partie technique était assurée par Éritier Katendi Henri Alimassi Alain Gala et Maurice Mbewa prenez rendez-vous pour une autre édition d'information sur la RTNC à 13h30 dans une présentation d'Éric Kabamba quant à moi je vous dis excellente suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise et au revoir